J'ai déchiré le testament que je venais d'écrire. Il faisait tant d'heureux que j'en serais arrivé à me tuer pour ne pas trop les faire attendre. Pauvre sceau qui me reprochait ma façon de dire moi. Si vous étiez de mes intimes, vous sauriez comment je dis toi. Ô privilège du génie, lorsque l'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Je ne suis pas fort en affaires, mais je me suis fait rouler toutes les fois que c'était mon intérêt, et ceux qui m'ont roulé y ont perdu plus que moi. Il y a des gens qui augmentent votre solitude en venant la troubler. Le théâtre est né de l'église. Elle ne le lui pardonnera jamais. Jalousie de métier. Du jour où j'ai compris qu'elles étaient les gens que j'exaspérais, j'avoue que j'ai tout fait pour les exaspérer. Masque mortuaire ? Pourquoi masque ? Au contraire, tomber le masque. Redouter l'ironie, c'est craindre la raison. Être privé de quoi que ce soit qu'elle supplice. Être privé de tout qu'elle débarrasse. L'avocat, sans sa robe, et le prêtre en civil se demandent si la vérité ne va pas leur échapper. Je n'ai pas aimé le médecin que j'ai vu hier. Il ne joue pas bien. Ils sont venus me voir à l'improviste, elle et lui, ce matin. C'était urgent, ils avaient à me mentir. La vie quotidienne est un peu comme un bal masqué. Nos sentiments et nos travers sont là, fardés et travestis. Les uns portant parfois les costumes des autres. Artifices, faunés, sabres de bois, postiches. Tout l'arsenal de la maison hypocrisie et de la fête. Notre ruse est en ingénue, notre caprice est en amour, notre timidité se masque d'arrogance. Et notre vanité se met en modestie. Mais ce n'est pas encore assez. Notre vulgarité s'attif en roi soleil, notre avarice en guenillet prétend qu'elle est l'enfant prodigue et notre lâcheté s'habille en matamor. Oui, déguisés, tous ils sont là. Et nous sommes les seuls à ne pas les reconnaître. J'ai appris à aimer certains hommes par le mal que j'en avais entendu dire par d'autres hommes que je n'aimais pas. La chapelle Sixtine, c'est à se mettre à genoux, c'est bien simple. On peut pleurer pendant deux jours, on ne peut pas rire pendant deux heures. Dame, ce sont les autres qui vous font rire, tandis que c'est sur soi qu'on pleure. Un homme devient un sectaire quand il s'est aperçu qu'il était dans l'erreur et qu'il n'en démord plus. On est traduit en toutes langues que si l'on est de son pays absolument. Les cervantesques ne seraient pas universelles s'ils n'étaient pas l'Espagne elle-même en personne. Être assez intelligent, c'est n'être pas assez intelligent précisément. Être à moitié quoi que ce soit d'ailleurs est inutile car c'est toujours l'autre moitié qui fait défaut. Ah, que les hommes ont donc la mémoire courte et se peut-il qu'en devenant des pères, ils oublient aussitôt qu'ils ont été des fils. Il avait épousé sa vieille maîtresse pour n'être pas tenté de faire un jour ou l'autre un mariage d'amour. Dans le silence de la nuit, sans le tic-tac d'une pendule, on est un sourd. Imagine-t-on un poète français qui n'ait pas lu Villon et qui est du génie ? Je n'en vois qu'un et c'est Villon. Nos dénouements sont arbitraires et le rideau final n'est qu'une solution de continuité. Une comédie qui se termine par un mariage, c'en est une autre et qui commence, ou bien un drame. Beau rideau cramoisi orné de franges d'or, combien entraînes-tu de pièces dans ta chute ? Je n'aurais jamais épousé la fille de Molière ou celle de Fragonard car je ne me serais pas reconnu le droit de faire des petits-fils à des hommes pareils. Je n'aime pas qu'on me téléphone et je donne d'interminables coups de téléphone pour que pendant ce temps-là, personne ne puisse me téléphoner. Croquis, dessin, pastel, ébauche des grands maîtres, je vous regarde avec amour, avec respect, je vous adore. Un croquis, ce n'est pas le début d'un chef-d'oeuvre à venir, ce n'en est pas la fin, c'en est l'essentiel. Voyez ces arbres faits d'un trait, ces regards faits d'un point, ces mains faites d'une ombre. Avez-vous admiré comment Rodin, les yeux fixés sur le motif, cerne le corps d'une odalisque ? Avez-vous vu comment Latour se fait sourire, comment Daumier se mette rossinante au pas ? Comment Siprandegas pour que sa danseuse ait effleuré le sol la seconde d'avant ? Avez-vous vu comment Vateau fait s'asseoir un marquis très confortablement bien qu'il ait négligé de lui donner un siège. Trait de crayon, trait de génie. Un instant miraculeux qui déjà s'éternise. Paris. Être valentinois, c'est être natif de Valence, draguignanais de Draguignan et briochin de Saint-Brieuc. Mais être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître. Et ce n'est pas non plus y être, c'est en être. Et ce n'est pas non plus y vivre, c'est en vivre. Car on en vit et on en meurt. Être de Paris, ce n'est pas y avoir vu le jour, mais c'est y voir clair. On n'est pas de Paris comme on est de Clermont, mais on est de Paris comme on serait d'un cercle. On est élu parisien, élu à vie. C'est une dignité. C'est une charge aussi. On doit être à ses ordres, à sa dévotion, quand Paris vous a fait l'honneur de vous admettre. Aimer Paris rend orgueilleux, car il vous devient à ce point nécessaire qu'on en arrive à croire qu'on peut lui être utile. La critique est aisée. À qui le dites-vous ? Elle s'enrichit à nos dépens et se nourrit de petits fours. Oui, c'est être constant que d'adorer l'amour et c'est ne pas changer de goût que de changer de femme puisque les femmes changent. Il faut de temps à autre me faire souvenir des gens avec qui je suis brouillé sans quoi je ferais des gaffes et je les saluerais. Elle baillait devant moi. Je lui ai dit bye-bye. L'un des mensonges les plus fructueux et les plus intéressants qui soient et l'un des plus faciles en outre est celui qui consiste à faire croire à quelqu'un qui vous manque, on le croit. Je ne suis détesté que par des imbéciles ou par des gens qui sont d'une laideur extrême. Il est vrai d'ajouter que l'un n'exclut pas l'autre et que l'idiotisme est compatible en outre avec le biscord nu. Sentant venir la mort, le photographe a dit entre ses dents attention, ne bougeons plus. Lorsque le temps subitement se rafraîchit, femme, j'aimerais pouvoir vous mettre à tout un manteau chaud sur les épaules. C'était le jour de son procès. En désespoir un peu de cause, l'accusé s'adressant au président du tribunal lui dit ingénuement « Monsieur, je vous fais juge. » L'homme le plus modeste du monde à l'égard de sa propre valeur pensera néanmoins qu'il en sait toujours assez pour enseigner à son fils le métier qu'il exerce. Vos amis qui vous prédisent des malheurs en arrivent bien vite à vous les souhaiter et ils les provoqueraient au besoin pour conserver votre confiance. À la tombée du jour, je me suis promené seul dans les bois pendant une heure. J'allais me répétant tout bas le mot « amour » dans l'espoir où j'étais qu'une réflexion profonde, originale ou drôle me viendrait à l'esprit. Je disais l'amour, quand l'amour, si l'amour, l'amour, l'amour. Et c'était malgré moi des refrains de chansons qui me venaient à la mémoire. De tout ce que j'avais entendu, de tout ce que j'avais lu, de tout ce que j'avais dit moi-même, il ne restait que des refrains. Des refrains qui liaient les uns aux autres ne formaient plus qu'un grand refrain berceur, doux et mélancolique. J'avais beau faire un grand effort pour évoquer l'amour sous une forme plus haute, je ne parvenais pas à lui donner les ailes immenses dont souvent on le part. J'avais beau me répéter qu'il est plus fort que tout, qu'on se ruine pour lui, qu'on vole et qu'on se tue. J'avais beau me souvenir et me battre les flancs, c'était en vain. Dans le silence de cette allée que j'arpentais, les mots qui me venaient étaient toujours les mêmes. Alors j'allais dans le passé, je réveillais tous les amants héroïques d'autrefois afin d'en tirer quelque chose. Hélas, des serments éternels, des promesses infinies, des sanglots prolongés, de tout ce passé dans lequel je plongeais mes regards et mes mains, il ne restait plus que des petites mèches de cheveux, quelques fleurs fanées, des bijoux bon marché, des fins de lettres, des commencements de phrases, des points de suspension, des petites taches, un peu de sang, des points d'exclamation, des hauts, des hauts, des cris, des baisers, des baisers très longs, des baisers très courts, volés à quelqu'un, des silences, des silences interminables, des murmures, des plaintes étouffées, des soupirs, d'autres cris, des silences différents et puis des mots, des mots, des mots méchants, des mots cruels, des mots incompréhensibles, des sobriquets, de petits mots, des mots moyens et de grands mots, le mot toujours et le mot jamais et le mot adieu qui revient tout le temps, tout le temps et puis des verres, des verres, beaucoup de verres, des verres très longs mais très fragiles, et qui se cassent en morceaux pour qu'on puisse facilement les mettre en musique et les refrains de chansonnettes recommençaient dans mes mémoires leur danse nostalgique et triste et souriante. Quand une femme qui me plaît me fait demander au téléphone, je me donne vite un coup de peigne avant d'y aller. Elle était juchée sur dix centimètres de talons. Les épaules de son manteau étaient rembourrées à la mode. Elle venait de faire faire sa permanente et ses racines. Ses ongles étaient carminés sans de bœuf. Ses yeux bleus s'ornaient d'une frange de faux cils. On voyait que son fond de teint était invisible. Le rouge qu'elle avait aux lèvres en rectifiait les courbes. Et avouer qu'il faut être aussi fou qu'un homme amoureux pour dire à cette femme « Dis-moi la vérité, c'est tout ce que je te demande. » Quand on aime une femme laide, il n'y a pas de raison pour que ça cesse. Même au contraire. On l'aimera de plus en plus puisque si la beauté s'altère avec le temps, la laideur à elle s'accentue. Dieu, que tu étais jolie ce soir au téléphone. Ce qui les inquiète toutes à leur propre sujet, c'est la facilité avec laquelle je me console du départ de la précédente. Elle s'attache à moi à la façon du lierre. Décidément, je suis mûr. Quand on me dit d'une femme qu'elle est cultivée, je m'imagine qu'il lui pousse de la scarole entre les jambes et du persil dans les oreilles. Quand tu fais celle qui est en prison et que tu me traites comme un geôlier, tu me fais souvenir que les geôliers aussi passent en prison leur vie. décidément, tu n'es pas assez gai pour que je te prenne au sérieux. Femme que nous aimons, c'est vous qui nous faites travailler. Femme que nous n'aimons plus, c'est vous qui nous en empêchez. Tromper, trahir, oui, c'est affreux, mais c'est cruel aussi que de rester fidèle car c'est enchaîné l'autre. Tu es indiscrète, tu retiens tout ce que je te dis. Elles ont un redoutable avantage sur nous, elles peuvent faire semblant, nous pas. Je conviendrai volontiers qu'elles nous sont supérieures rien que pour les dissuader de se croire nos égales. Souvent, j'en mets plusieurs dans le même panier. Quand je les y mets toutes, je ne t'oublie jamais. N'est pas cocu qui veut et nous ne devons épouser que de très jolies femmes si nous voulons qu'un jour on nous en délivre. Faut-il être assez sûr, mon Dieu, qu'on les adore pour oser en parler ainsi. Ma femme s'est remariée avec un emballeur. Je suis le premier mari de la femme d'un emballeur. Parce que tu n'obéis qu'à toi-même, tu crois que tu restes indépendante. Vois de qui tu dépends. De temps à autre, elles ont douze ans. Dès qu'un événement grave se produise et craque, elles en ont huit. Quand je te pose une question qui t'embarrasse, tu la répètes toujours avant de me répondre. Si je te demande qu'est-ce que tu as fait de cinq à six, tu te reposes la question. Ce que j'ai fait cinq à six, c'est ainsi que tu prends ton élan pour mentir. Elles croient que tous les hommes sont pareils parce qu'elles se conduisent de la même manière avec tous les hommes. Une femme sur ses genoux avec laquelle on n'est plus d'accord, c'est lourd. Tu as un charme irrésistible en ton absence et tu laisses un souvenir que ton retour efface. On les a dans ses bras, puis un jour sur les bras et bientôt sur le dos. Mon nom était fait. Je me suis fait un prénom. n'ayant pas eu d'enfant, je suis toujours un fils. Si lorsqu'ils prennent la parole, les idiots brusquement disaient le contraire de ce qu'ils allaient dire, ce serait ébouriffant. Ils continueraient d'être des idiots et ne diraient pourtant que des choses sensées. Que de lettres l'on écrit que pour leur postscriptum. Avez-vous observé tous vos amis de dos ? Ne le faites jamais. Rarissimes sont ceux que vous rappelleriez. L'humour. Pour qu'une plaisanterie humoristique ait, si j'ose dire, son plein rendement, il convient que trois personnes soient en présence. Celle qui la profère, celle qui la comprend et celle à qui elle échappe. Le plaisir de celle qui la goûte étant décuplé par l'incompréhension de la tierce personne. Théâtre, mes amours, on vous adore et l'on vous hait. On vous insulte, on vous jalouse, on vous envie. On vous condamne, on vous exècre, on vous désire. On vous dénigre, on vous méprise, on vous préfère. C'est si beau, le théâtre. Et un théâtre, c'est si beau. Ça a l'air d'un vieux bateau. C'est l'intérieur de quelques vieilles caraveles avec ses mâtes et ses cordages, avec ses passerelles et ses immenses toiles que l'on enroule et qu'on déroule et qui ressemblent à des voiles, toiles de fond où l'on voit passer des nuages et qui sont perforées des toiles. Et le trou du rideau, c'est un petit hublot par lequel on vient regarder si la salle n'est pas houleuse car d'un four on dira que la pièce a sombré. Et nous avons aussi nous autres des vedettes qui n'hésitent jamais à se mettre en avant. Cabotage et cabotinage, dames, ça se ressemble un peu. Et batteleurs et bateliers, ça se ressemble aussi d'ailleurs. Et nous avons la nostalgie publique de ce flot que vous êtes, qui revient tous les soirs, qui n'est jamais le même et qui gardent pourtant toujours la même forme. Et votre rire qui s'élève et qui grandit et qui s'éteint tout doucement rappelle un peu le bruit magnifique et charmant que font les vagues sur la grève.